C'est un vrai bon match à voir, tant dans l'enjeu que dans la qualité des deux équipes. Et puis le match allé a été intéressant, on ne va pas y revenir, mais je pense que l'équipe de France doit s'appuyer sur cette deuxième période. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont été capables de poser autant de problèmes que ce qu'a fait l'équipe de France en deuxième période en Espagne. Il y a plein de choses, à voir comment on aborde un match d'un tel enjeu, même si ce n'est pas non plus les dernières journées de la poule, mais c'est a priori la confrontation entre les deux favoris. Et puis pour l'instant, le classement le prouve. Et puis voir comment l'équipe de France va se comporter, l'aspect tactique des choses. C'est intéressant de voir la stratégie des coachs, les plans de jeu mis en place. Si tant est que normalement on arrive à les deviner sur le premier quart d'heure, parce que parfois on veut faire des choses et puis l'adversaire ne vous le permet pas. Donc voilà, il y a plein de choses intéressantes et on voit bien mieux sur place qu'à la télé. C'est pour ça que je me déplacerai cette fois-ci. J'ai un petit peu l'avantage de savoir ce qu'est le métier. Et donc, en tous les cas, si j'ai des réflexions à faire, je me les garde pour moi. Ça, c'est sûr. Et puis oui, je fais bien attention à ne pas me mettre à la place du sélectionneur. Parce qu'encore une fois, il faut vivre avec les joueurs, vivre avec son groupe, savoir quel était le quotidien des derniers jours pour avoir une idée vraiment précise des choix. Après, c'est plus la manière dont se déroule le match et éventuellement les aspects du coaching. Mais même là-dessus, on n'a pas tous les éléments parce qu'un joueur qu'on ferait peut-être rentrer nous est peut-être en délicatesse la veille ou un problème quelconque. Des choses qu'on ne sait pas et qui font que le sélectionneur fait un autre choix. Donc voilà.